Donc, on continue l'étude des kanji sur Kanji Ko-hi et sur Jisho, selon la méthode Aïsig, oula ! Remembering the kanji. On en était au kanji 35. Alors celui-là, c'est pas un kanji des plus, on va dire, des plus faciles, enfin des plus communs, mais visuellement, il est très facile. Donc, on va regarder tout ça. Hop ! D'abord, on a un gros bâton. Et ensuite, on a un signe que vous connaissez bien. Oula ! Avec des petits décrochés pas voulus, mais normalement, ça devrait passer quand même. Hop ! Yes ! C'est lui. Il a bien été reconnu. Donc, je vous fais un petit zoom sur ce kanji. Ça, c'est la version mal dessinée par moi. Qu'est-ce qui veut dire celui-là ? Est-ce que vous le connaissez dans le chat ? Dites-moi un petit peu. Ça va vous permettre de voir le... Nope, Doomstyle ! Et bien, celui-là, ça signifie l'ancien temps. Ok ? Une époque révolue. Bonjour chaka cerise ! Bienvenue ! Donc, ce petit kanji-là, c'est une époque révolue. Vous avez vu comment on l'a fait ? On a fait un bâton, puis on a fait le signe du soleil, le signe du jour. Donc, on va réfléchir à des façons mnémotechniques de s'en souvenir. Vous voyez, old times, old things, old friend, comme la chanson. Effectivement, ex. Par exemple, il y avait quelqu'un qui me posait des... Je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Clément, qui me posait des questions il n'y a pas longtemps sur le... Le bâton, c'est comme le reste ou rien à voir, c'est-à-dire... Salut crotte ! Donc, il y a par exemple Kureki. Donc, il se prononce KU en lecture KUN, en lecture ON, pardon, donc d'origine sino-japonaise. FURUI ou MOTO en lecture KUN. C'est une lecture rare de FURUI. Généralement, il y a un kanji beaucoup plus simple pour FURUI, qu'on avait vu une autre fois. pour MOTO, il y en a aussi plein. Donc, mais notamment Kureki, qui est un mot intéressant que je vais vous montrer là, hop, voilà. Ça veut dire l'ancien calendrier, c'est-à-dire le calendrier lunaire. C'était quelqu'un... Oui, c'était Clément qui m'avait envoyé des petites questions parce qu'il avait acheté un calendrier japonais et c'était un calendrier lunaire. Donc, il ne comprenait pas trop ce qui était marqué là-dessus. Vous voyez, FURUI, MOTO, ça, c'est des kanji beaucoup plus communs pour écrire ces mots-là. Non, ce n'est pas du tout le même bâton. Là, ce à quoi tu fais référence, c'est la clé qu'on appelle NINBEN, si je ne dis pas de bêtises. C'est la clé, c'est deux traits. Là, c'est un seul trait. Donc, sur la partie gauche des kanji que t'as mis dans le chat, il y a deux traits. Là, il y a un seul trait vertical. Donc, notre petit kanji numéro 35. Comment est-ce qu'on s'en souvient ? Moi, je me souviens de comment je l'avais mémorisé celui-là. C'est pas... Voilà, donc, exactement. Une canne est nécessaire pour ceux qui ont connu les jours de l'ancien temps. Voilà. Pensez effectivement à une vieille personne, les vieux jours, l'ancien temps, parce qu'elle a besoin d'une canne pour se tenir. Franchement, je ne sais même pas si c'est la peine de regarder les autres, mais... Voilà. Old man with walking sticks. An olden time gentleman use walking sticks. Vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment pareil. Donc, celui-là, il est... Voilà. Il n'est pas extrêmement... extrêmement commun. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'il est... C'est assez facile de se créer un petit... schéma dans sa tête pour le mémoriser. Donc, comme vous voyez, on continue toujours à faire des... des kanjis visuellement relativement simples, avec pas énormément de traits, et basés sur des signes qu'on a vus précédemment. Donc, là, on va avoir une petite goutte d'eau. Hop. Oula. Elle est moche. Petite goutte d'eau. Là, c'est un kanji très commun. Donc... Hop. On a une goutte d'eau. Oh, c'est moche ce que je fais. Iiii... Tiac. Après, je me prendrais une tablette graphique un jour. Ou un iPad, comme j'ai remis. Tiac. Hop. Et on a un œil. Donc, une petite goutte, là. Un petit trait. Et puis l'œil en dessous. Mais... Et vous voyez, ça fait ce kanji, là. Celui-là, je suis plus sûr que dans le chat, il y en a qui le connaissent. Coucou, Waiblin. Alors... Celui-là, il vous dit quelque chose ou il vous dit rien ? Le numéro 36. C'est-à-dire parce que là, on va en voir trois à la suite qui se ressemblent et qui sont très différents. Larmes ? Non. Dans la monnette. Blanc ? Pas loin. Mais là, c'est plutôt effectivement ta première proposition, Chaka. C'est serve. Soi-même. Soi-même. Le di de Dieben. Soi-même. Donc, on y va. Mizu kara onozu kara onozu to. Ono. Effectivement, c'est des lectures qui existent, qui sont un peu plus compliquées, mais qui sont réelles, qui sont des lectures tout à fait standards. Et là, vous allez me dire, mais comment je sais si ce truc-là, il peut être en lecture kun ? Mizu kara onozu kara onozu to. Et bien, vous voyez, ce qui est après le point là, c'est des okurigana. Donc, des kana qu'on met après, qui viennent accompagner notre petit kanji. Et donc, vous savez que si vous avez juste ça, puis ra, ça veut dire mizu kara, qui veut dire soi-même. Si c'est zukara, ça veut dire onozu kara, ou zuto onozu to. Et ça, ça veut dire de soi-même, spontanément. Bonjour, Himesana. Donc, di ou shi. Donc, celui-là, il est très fréquent. Vous voyez, bam, 19 sur 2500. Au niveau de l'ordre des traits, il n'y a rien de particulier. On le connaît avec... C'est marrant, ils ne nous mettent même pas jibun. Shizen. Il peut se prononcer shi également, comme dans shizen, la nature. Ou naturellement. Shizen ni. Shizen kagak. Les sciences naturelles. Voilà. Et donc, quelle petite histoire est-ce qu'on va avoir pour celui-là ? N'hésitez pas à faire les vôtres. Je vous rappelle, dans cette méthode, le plus efficace, c'est de créer ses propres histoires. Quelque chose qui vous parle à vous. Plutôt que de forcément récupérer quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Surtout avec les kanji les plus compliqués, visuellement. Par exemple, l'histoire du vieil homme et des anciens temps, c'est là qu'elle parle à beaucoup de gens. Il est plus simple de mettre ses gouttes pour les yeux soi-même. Ok, pourquoi pas. Ah oui, lui, il a essayé de le faire un peu plus visuellement en disant, vraiment, quand on essaie de se mettre une goutte, on met la goutte au-dessus de son oeil. Ce qu'on met une goutte soi-même. Et celui-là, ça permet de mémoriser vraiment le sens visuel, donc les positionnements respectifs des éléments. Donc ça, c'est pas mal. Ouh là, là, il y a du blabla. I drop, I replied by... Ouh, pardon. Pour le... Action. Kushami. Non, c'est Kushami ? Ouais, c'est là. Je crois que c'est Kushami, un éternuement. Kushami les... Voilà. Musu, musu, c'était mas. Ça me... Ben oui, parce que tu vois, chacun cerise, c'est pas pour rien qu'on s'embête avec... Enfin, qu'on s'embête. Qu'on passe par cette étape des phrases mnémotechniques. C'est que la mémoire visuelle, c'est super. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Je marche sur la mémoire visuelle. Mais c'est quelque chose de faible. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nécessite d'être sollicité énormément de fois pour qu'on puisse... Pour fonctionner. Donc, avant que vous soyez capable de vous souvenir visuellement de ce kanji sans histoire mnémotechnique, il faut vraiment l'avoir vu énormément de fois. Et les histoires mnémotechniques, elles permettent de créer un truc un peu plus logique, qui fait un peu plus appel à votre cerveau droit, là. Un plaqué pas purement instinctif. Un vrai souvenir qui va vous permettre de renforcer ça. Après, au bout d'un moment, les deux se combinent. Moi, régulièrement, je suis là, putain, c'est collégeuse kanji, je me souviens plus de son sens premier. Mais je sais le lire, je connais le vocabulaire associé, j'ai pas d'hésitation, quoi. Mais parfois, ça peut m'arriver, j'oublie les histoires mnémotechniques que j'ai créées quand je les ai apprises, quoi. Donc voilà, il faut tout faire pour renforcer. Donc là, on va en voir un autre qui lui ressemble. Vous avez sans doute déjà deviné de qui je parle. Il a toujours la même musique, mais en même temps, elle me plaît. Tchac ! Il est là. Celui-là, vous le connaissez. Et oui, Shaka, le principe, c'est... Donc vous me dites ce que ça veut dire, ça. Le principe, c'est que justement, en utilisant des choses qui sont proches visuellement et des étudiants, en même temps, on a problème à les distinguer. Même si c'est des choses qui, parfois, sont... Comment dire ? N'ont pas du tout le même niveau d'utilité. Par exemple, voilà, Shiroi et Kyu, là, qu'on a vu de Kyu et Kyu, ce n'est pas le même niveau de fréquence. Shiroi, on le voit tout le temps. Ça, on ne le voit pas souvent. Donc... Mais l'intérêt de les apprendre simultanément, bien, Shiro, les apprendre en même temps, ou de toute façon approcher, c'est que ça permet d'apprendre à les distinguer. Voilà. Et donc, on se trompe moins. D'où vive la méthode Heissig ? On ne le dira jamais assez. Donc, Shiro, white, blanc. En termes de kanji, c'est simple, Shiro. Parfois Shira, aussi, comme dans... Shirako. Le Shirako. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est du Shirako. Voilà. Ko, c'est du sperme de poisson. Et ça se mange. Ça se mange au Japon. On appelle ça du... De la laitance. Voilà. Et c'est Shirako. Il se crie comme ça. Comme ça. Avec le ko de enfant. Donc, des kanji très simples pour un mot un petit peu habituel. Haku, Byaku. Byaku, c'est plus rare. Très souvent. Haku. Et je vous rappelle aussi que dans ces méthodes-là, on n'apprend pas par cœur les prononciations. Il y a des Japonais qui font ça. C'est très douloureux. Il y a même des étrangers qui essaient de faire ça. C'est encore plus douloureux. Ça a rien d'apprendre par cœur les prononciations. Apprenez les prononciations des kanji quand vous apprenez du vocabulaire avec. Mais pas tout seul. C'est hyper pénipsique. Donc, Shira ga, par exemple. Shira ga, pour les cheveux blancs, par exemple, aussi. Donc, pas juste Shira. Il y a même parfois Shira et Haku. Sans prononciation On. Donc, 37. Quel petit moyen de mnémotechnique. Une goutte de soleil contient toutes les couleurs donnant du blanc. Hum, intéressant. Si ça se trouve, c'est l'histoire magnète. Je ne sais pas. Un rayon blanc est une goutte de soleil. Un rayon blanc de soleil. Qui est une goutte de soleil. C'est un bon jour pour une bain de bain. Ok. Un rayon blanc est une goutte de soleil. Donc, une goutte de soleil qui est un... Alors... Le problème avec Blyn, c'est que tu ne peux pas te permettre que ce soit uniquement Shira qui te vienne. En tête, parce que quand tu vas avoir des mots en Shira ou des mots en Haku, il faut que le sens, au-delà du mot blanc, il faut que ce soit la couleur blanche qui te vienne dans la tête. La couleur elle-même. Donc, un autre. Donc, le troisième, je vous avais dit qu'on en verrait trois à la suite qui se ressemblent. Pas mal. Aujourd'hui, Disho est pas trop méchant avec moi. Il me reconnaît mes trucs. Bon, faut dire. C'est quand même vraiment des tracés très simples. Voilà. On l'a vu là. C'est celui-là. Qu'est-ce qui veut dire celui-là ? Ouais, crotte, référence Billie Eidle. White Wedding ! Page, 100. Ouais, marmounettes. C'est marmounettes qui, là ? C'est 100. donc je suis surpris qu'il n'y ait pas de coulis juste après non ça attendait on fait juste un test ah oui c'est parce que les cornes ils la mettent plus tard donc c'est 100 lui il n'a pas un million de prononciations dans mon mémoire c'est un moment, jamais vu ça donc un ordre des traits qui n'est pas méchant effectivement j'ai jamais vu cette écriture ça c'est des choses je pense sans doute un petit peu archaïsantes et alors comment on va le retenir celui-là ? alors on a Tenke qui nous dit 99 âge auquel on entame son année blanche 100 moins 1, ah oui il utilise le 1 qui a en haut pour le truc blanc, ouais on peut faire 1 plus blanc effectivement sinon on peut se dire que quelqu'un qui a 100 ans et quelqu'un qui a ou sent un an ou qui a des cheveux blancs, des choses comme ça ça peut être intéressant ouais des personnes qui ont 100 ans, des cheveux blancs pas mal si vous connaissez des centenaires vous pouvez peut-être penser à eux à ce moment-là bon le next one il est facile aujourd'hui il y en a pas mal des faciles la deuxième partie de la leçon sera un peu plus douloureuse c'est très moche ce que j'ai fait tout tordu ah c'est lui Jack alors celui-là vous le connaissez milieu centre exactement le 37 oula c'est pas le 37 on est au 38 excusez-moi mais on n'est pas au 38 alors on était au 39 je me suis trompé zou dedans au milieu blablabla non nanka ou tu comme dans turoku la chine bon lui c'est clairement parmi les 50 g les plus fréquents je pense si je dis pas de bêtises naka uchi ataru tu onzu voilà ok tu gakko ne tu mei tu mei tu mei tu nakaba vous voyez là parfois sur jisho ils vont vous mettre nakaba parce qu'il peut s'écrire avec celui-là ou celui-là ils ont un peu du mal à s'en sortir mais voilà il peut se prononcer aussi uchi pour indiquer l'intérieur un thème d'ordre des traits celui-là pour le coup il n'est pas bien compliqué on fait d'abord le carré puis le trait vertical donc on a comme une bouche et puis un bâton j'utilise une baguette pour mettre la nourriture à l'intérieur de ma bouche ouais ah il y en a un qui a mis avec les poquis c'est un bâton c'est un poquis qu'on met dans la bouche quoi voilà on peut imaginer ouais on peut imaginer carrément des histoires là je me vous avez on a tous vu genre des trucs où les histoires où quelqu'un se fait manger par un monstre gigantesque et puis il met genre un bâton ou une épée et tout pour empêcher que le monstre puisse refermer sa bouche voilà vous pouvez penser que le héros il est à l'intérieur de la bouche à ce moment là pour faire naka là le milieu être dedans donc celui-là il est bien puis en plus celui-là il est visuel ça c'est un kanji qui nous aime bien ah ça c'est un kanji que j'aime bien aussi beaucoup notamment parce que il est deux fois sur l'affiche d'un dessin animé absolument sublime que vous avez évidemment tous vu yes il me l'a reconnu alors qu'est ce que c'est que ceci yes mille 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 comme dans sen to chihiro no kamikakushi c'est-à-dire le voyage de chihiro et c'est bien parce que comme ça si vous connaissez sen to chihiro no kamikakushi vous connaissez les deux lectures les deux lectures de ce kanji sen lecture on et chi comme dans chihiro le nom de l'héroïne donc souvent les prénoms les noms japonais les noms propres les villes tout ça les régions c'est d'avant c'est le plus souvent des lectures koune qui sont utilisées parfois des lectures on mais le plus souvent il s'agit de les les ouais chacun effectivement un totoro nous a tous aidés on voit bien l'animation du début avec les avec les katakana donc il est tout simple celui-là euh le 40 the katakana chi has finally turned straight that is worth a thousand yen ouais c'est un peu bizarre effectivement ça ressemble au katakana de chi on goutte dans cette aiguille ah ouais on pourrait sauver des minis de vie joli il faut beaucoup de gouttes x 10 pour faire mille ouais 1t got one thousand ah oui il y en a qui pensent au t comme thousand ouais ça marche en anglais ça marche moins en français tchak 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 ouais on peut penser à une je sais pas moi une goutte dans une dans mille aiguilles pas évident celui-là je vous avoue je me suis jamais créé une mémo de mémo technique pour celui-là parce que j'en connaissais déjà avant de faire iSig pourquoi il y a mille dans le titre de chihiro ? bah parce que c'est son nom ça s'appelle sen to chihiro no kamikakushi ça s'écrit comme ça le titre sen et chihiro et donc le nom de voyage de chihiro en japonais ça veut dire sen et chihiro enlevés par les dieux kamikakushi c'est un mot japonais on va le trouver dans jisho là qui c'est une disparition subite voilà et mystérieuse et non expliquée kamikakushi le fait de s'être fait enlever par les dieux d'où c'est pour ça que ça s'appelle en anglais spirited away c'est le titre le titre anglais américain est beaucoup beaucoup plus proche du sens d'origine et donc parce qu'il y a toute cette idée qu'elle se perd elle perd son nom elle devient sen et puis après elle redevient chihiro voilà chihiro qui veut dire mille brasses quelque chose comme ça le hirou il est plus oula je sais plus c'est ah mais c'est le ballet ça c'est pas houki ah non pardon c'est tazuneru ah mais on s'est demandé je me suis trompé houki c'est ça il est comme ça je les ai comprendus hein tazuneru au moment là on est un peu plus loin donc sen to shihiro no kamikakushi ah le suivant il y en a peut être qu'ils l'auront pas mais il y en aura qui l'auront donc ça commence pareil il y a mille ensuite la bouche mille bouche c'est zako ah il y en a quand même trouvé tING Connaissez-vous celui-là ? Surtout, connaissez-vous sa prononciation ? Langue. Mais comment ça se prononce, Langue ? Ah, aucune idée. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans mon reel, là, sur les parties du corps. Je n'ai pas mis assez de trucs. C'est prononciation. Et oui, comme « shita dessous », ce qui ne va pas vous aider. Vous voyez « shita » ou « zetsu ». À part « shita », je ne connais pas tellement de mots qu'ils utilisent. Vous voyez, ce n'est pas un kanji si fréquent que ça. « zetsu hatu », « tongue depressor ». Ça doit être genre un… Vous savez, comme le… C'est peut-être un… Quand on ne sait pas ce que… Quand on ne comprend rien. Là, par exemple « tongue depressor », j'ai une valide idée de ce que c'est, mais je ne suis pas sûr. Faites des recherches images. Là, on va se faire ça. Une petite recherche images. On va voir ce que c'est. Et c'est bien ça. C'est le truc qu'on met chez le médecin pour appuyer sur la langue et la mettre vers le bas. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Si vous avez fait des études de médecine, vous me direz. Voilà, mais sinon c'est bien « shita », la langue. Quelle petite histoire on a. Ceux qui connaissent un peu le slang sauront que c'est un petit peu cracra. Pour se comprendre, mille bouches doivent parler la même langue. Je dis. A thousand mouths, a thousand tongues. Mille bouches, mille langues. Intéressant. Une abaisse langue, marmonnette. Son marmonnette, c'est tout. C'est le Wikipédia du chat. Alors, le suivant, ce n'est pas du tout habituel. On est dans des kanji qu'on apprend tôt. Non pas parce qu'ils sont fréquents, mais parce que leur valeur visuelle va nous aider à mémoriser d'autres kanji. Est-ce que je l'ai bien fait ? C'est dégueulasse que j'ai fait. C'est très très chum. Je vais le refaire. Je ne sais même pas d'ailleurs. Sans doute, je suis en train de foirer l'ordre des traits. Sans doute, n'est-ce pas. On va voir. On va voir. Kyok. Alors, est-ce qu'il me reconnaît ? Est-ce qu'en plus, j'ai pu en tête ses prononciations à lui, là. C'est peut-être « soon », quelque chose comme ça. Est-ce que c'est « soon » ? Non. « Soon », c'est autre chose. Allez, dernière tentative. Avec encore un autre ordre des traits. Ah, yes. Là, ça a marché. Alors. Salut, dictionnaire. Donc. Ah, si chaud, mince. Celui-là, franchement, on voit très peu. Donc, je me souvenais du sens qui était effectivement une boîte à mesurer. Alors, pourquoi une boîte à mesurer ? Je n'ai jamais fait la recherche pour qu'il y ait l'image là-dessus. On va se regarder un petit peu à quoi c'est censé ressembler. Ouais. Une boîte à mesurer. Ça doit être quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, on est déjà comme ça là. Masu, masu. Masu. Un. Donc, ça sert à mesurer des quantités. OK ? C'est des vieux mots, hein. Il ne faut pas oublier la langue. C'est vieux. Ça monte à pas mal de temps. Parfois, ça fait référence à des concepts qui n'ont plus tout à fait... Qui n'ont plus tout à fait court aujourd'hui. Donc, ma boîte à mesurer. OK. Ah, ils s'en servent aussi, visiblement, les japonais pour boire du saké. Donc, voilà. Voilà. Pour compter précisément 1000 aiguilles. Ah ouais, on peut se dire effectivement c'est 1000. Et puis une combinaison avec 10 qui est un radical de type aiguillé. OK. Is it a thousand or ten ? I need my measuring box. Ah, on pourrait dire ouais, mesurer de 10 à 1000. J'ai une boîte qui me permet de mesurer ça. C'est intéressant. Donc, effectivement. Celui-là, il n'est pas fastoche. C'est le genre de truc qui va s'oublier facilement. Mais donc, c'est pour ça que... Petit rappel aussi, ce genre de méthode, ça ne sert à rien de les faire une fois. Ça sert uniquement de le faire combiné à un système de répétition espacée. Et éventuellement combiné à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immersion en lecture. Ce qui est dur à faire quand on démarre. Mais voilà, du Anki ou des équivalents. Évidemment, Anki, c'est de moins ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est personnalisable, c'est puissant, on fait tout ce qu'on veut avec. Même si ce n'est pas toujours facile à utiliser. Donc voilà, combinez ça avec Anki et vous serez les rois des kanjis. Donc là, on va avoir un kanji qui va utiliser cette fameuse boîte à mesurer. On a notre soleil. En dessous, on a notre boîte. Je n'ai pas vérifié l'ordre d'être, d'ailleurs. Je m'étais sans doute planté, là. Bon, je ne l'ai pas bien fait, mais... Un gros décalage. Alors, est-ce qu'il arrive à me le voir ? Est-ce qu'il arrive à me le trouver ? Yes, il est là. Il est là. Je vous montre. Est-ce que vous le connaissez, celui-là ? Ça, c'est un kanji. C'est bien du... C'est du N2. N2 au moins, voire du N1. Assez avancé. Une boîte à mesurer le soleil. Ah ! Une boîte à mesurer le soleil. Du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir imaginer comme histoire avec ta boîte à mesurer le soleil ? Tu vas pouvoir te faire une belle histoire avec ça, chacun, je pense. Puisque ce kanji, il veut dire monter, s'élever comme le soleil dans le ciel. Moi, j'avais imaginé un peu... En fait, j'avais pensé à une scène dans Christophe Collomb 1492, le vieux film de Ridley Scott avec Gérard Depardieu, où il regardait l'horizon et il voyait le soleil. Enfin, il voyait un... Bref, il y avait le soleil à la ligne d'horizon, puis bon, bref, ça lui permettait de déduire la Terre à honte. Enfin bon, moi, j'avais imaginé une image mentale un peu comme ça, où c'était... J'utilisais ma boîte pour mesurer la... Pour obtenir, genre, l'heure ou je sais pas quoi, mesurer la hauteur du soleil dans le ciel qui était en train de se lever. J'ai vraiment pensé au Rising Sun, enfin le soleil qui se lève, on en avait plein... On en avait vu plein pour le soleil qui se lève il y a quelqu'un de temps. Donc, voilà. Et donc Noboru, Shou, voilà, effectivement. On utilise Shinsho, je crois que c'est la promotion, alors au niveau de l'ordre. Ouais, au niveau de l'ordre, ça allait. Donc c'est bien le trait horizontal, puis le trait vertical. Ah non, Shouoshin, pardon. Shinsho, non. Shouoshin, c'est une promotion. C'est avec ce mot-là qu'on le voit pas mal. Donc il y a l'idée de quelque chose qui augmente, qui se lève. Et il peut être aussi utilisé pour dire Noboru, monté. Même si Noboru, on le voit plutôt avec ce kanji-là, c'est un petit peu plus simple. Rise up. Si vous aimez la comédie musicale Hamilton, il y a beaucoup de rise up dedans. Ça peut vous y faire penser, je ne sais pas. Donc le soleil se lèverait encore plus vite si tu étais assis sur la boîte à mesurer pleine d'aiguilles. Vous savez que votre salaire a augmenté, c'est élevé, quand votre boîte à mesurer permet de mettre suffisamment de billets dedans pour atteindre le soleil. Bref, c'est un petit peu alambiqué, mais pourquoi pas. Mais voilà, je pense qu'il y a des histoires intéressantes à faire. N'hésitez pas si vous en avez là. C'est sûr qu'avec cette boîte à mesurer, il ne nous aide pas. Parce que visuellement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire des recherches images. Là, maintenant qu'on se dit que c'est ça. Et d'ailleurs, dans votre Anki, mettez des images. Copiez-collez des trucs. En fait, vos fiches Anki, ce n'est pas obligé qu'elles soient... Il faut avant tout qu'elles vous ressemblent à vous, qu'elles vous soient utiles à vous. C'est ici le concours de pictogramme. Je te vois, Japan Kankai. Je te vois. Il fait référence à un moment où je m'étais un petit peu agacé sur cette méthode d'apprentissage de kanji. Bref, qu'est-ce que je disais ? Tiens, on voit mon t-shirt au travers de vos pulls. On rencontre là. Le verre d'eau, c'est pour que je boive Jo. En théorie, ouais. Sauf que comme je loupe tous les rewards, je ne sais pas si... J'ai l'impression que j'ai loupé tous les trucs. Ah oui, Shaka, tu m'en as mis un. Oh là là là. En fait, je n'ai pas encore configuré le fait que tous les rewards déclenchent des... Comment dire ? Déclenchent des... Je vais y arriver. Déclenchent des alertes. Et du coup, c'est la kakaï, c'est la kataï. Donc, je ne vois jamais quand des rewards qui se sont... Je crois qu'il y a juste la reward Sailor Moon. La reward Sailor Moon. Allez Zouzou, ouais. Allez. Merci Japan Kanke. Tic. Donc, c'est terminé le verre d'eau. Voilà, donc... Oui, de quoi je parlais ? Je parlais de vos fiches Anki. Il va aimer David là. Parce que je vais... Non, je vais essayer de ne pas m'énerver. Mais vous allez comprendre qu'il y a aussi des petites choses qui m'agacent parfois. Euh... Donc... Ah, je ne sais pas pourquoi. Le truc Sailor Moon n'a pas déclenché mon alerte. Zut. Alors, attendez. Je vais vous montrer ce qui se passe quand je déclenche... Quand normalement il y a l'alerte Sailor Moon. Quand même. Si ça marche. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas déclenché. Bon bref. Je réparerai ça la prochaine fois. Je termine juste ce que je dis et après je fais le Sailor Moon. Donc... Euh... Oui. Les fiches Anki. Donc... Ce qui est important c'est que ça vous soit utile. Donc mettez un peu tout ce que vous voulez dedans. Tout ce qui peut vous aider à mémoriser. Ce n'est pas obligé que ça soit beau. Hein. Que ça soit beau. Euh... Il faut que ça vous soit utile. Donc... Moi je vous avoue. J'ai un petit peu du mal. Avec... Avec... Parfois des choses que j'aurais sur un... Insta. Des trucs hyper beaux. Les studygrammes. Au millimètre près. Avec les trucs papier. Là. Des titrailles sur lesquelles tu sens que... Les élèves ils ont passé des heures et tout. Ça très bien hein. Mais... Dans quelle mesure ça vous est vraiment utile pour mémoriser les trucs quoi. Faire un copier-coller d'une image dans un Anki et faire son Anki tous les jours. Ça ça fait de la mémorisation. Bon. Passez trois heures à faire un joli titre pour votre to-do list de la semaine. Ok. Si c'est votre cas mais que ça vous motive, pourquoi pas. Mais... Faites des choses utiles pour la mémorisation. Voilà. C'est ce que je vous recommande. Et euh... Non mais... C'est l'histoire d'amour. Vous. 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 Oui. Vous. 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 Ok, ichigan. Ah oui, ichigan, on l'utilise de sens figuré, pour montrer l'unité entre les gens, de ne faire qu'un seul tout. Maru, maru, ou marui, l'adjectif marui, qui veut dire quelque chose de forme ronde. Maruichinichi, voilà, je vous avais dit qu'on pouvait l'utiliser en préfixe toute la journée. Maruichinichi. Maruichinichi. Alors, quelles belles histoires on va se faire avec ce kanji ? Arrondir, c'est ajouter une goutte à neuf pour obtenir 10, un chiffre rond. Pas mal. J'ai un petit... Si vous connaissez Magnette, j'ai un petit doute sur le fait que Tenke était probablement mis les stories de Magnette là-dedans. Mais qu'elles soient celles de Magnette ou celles de Tenke, elles sont très très bien. Donc, c'est cool. Nine plus a drop around the lot of ten, bref, voilà. Cette idée d'arrondi. Ou si vous coupez la queue, le petit bout là, la queue d'un oeuf, ça fait un rond. Intéressant. Non, Shaka, ce n'était pas le kanji de Fun, c'était le kanji de Kusuri, c'est-à-dire médicament, qui ressemble à Fun, Tanoshi, mais qui a en plus la clé de la plante au-dessus. Tu vois là ? Hop, hop, hop. C'est Kusuri, ce n'est pas Tanoshi. Kusuri au nomu to Tanoshi. C'est peut-être fun de boire certains, de prendre, pardon, certains médicaments. Ah, voilà, un que je voulais sortir tout à l'heure, qui va encore avec nos idées de mesure et de boîte à mesurer, et qui se prononce bien Sun. Check. Ça aussi. Hop. Oh, pas très gentil, là. Pas très gentil de ne pas l'avoir reconnu, il n'est pas si mal dessiné. Sauf si je vais foire à l'ordre des traits. Je vais essayer un autre ordre des traits, mais ça m'étonnerait beaucoup. C'est ça, ça. Non, c'est encore pire. Oh, pas gentil. Vous l'avez, lui, ou pas ? Vous le connaissez ? Vous connaissez sans doute des kanji qui contiennent ce truc-là. Par exemple, Tsukerutsuku. Il ne veut vraiment pas me le mettre. Bon, peut-être que je me plante complètement sur l'ordre des traits. On va voir. On va voir après. Ça se prend Sun. Ça se présente comme ça. Alors, ça ressemble un petit peu à Tsuku. Yes, merci pour les stories Shaka. Alors, Sun. Pas Sou. Désolé, je ne prononce pas forcément assez clairement. D'ailleurs, je me demande, ça va le volume sonore par rapport à la musique et tout ? Ouais ? Donc, il n'a qu'une seule lecture, donc ça, c'est cool. Et un Sun, c'est un dixième de Shaku. Et donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour vous. C'est des anciennes unités de mesure. Par exemple, vous connaissez peut-être une flûte japonaise traditionnelle qui s'appelle Shakuhachi, qui mesure un Shaku. Donc ça, c'est le Shaku. C'est une ancienne unité de mesure, sans doute un pied. Et Issun. Donc, il mesure huit Shaku et un Sun. Donc, un Shaku, je ne sais pas combien c'était, je les avoue. Mais c'est une unité de longueur. Et un Sun, c'est plus petit. Donc le Sun, je pense, ça doit être à peu près comme un pouce. Et un Shaku, ça doit être un peu plus comme un pied, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un vieux mot. Ce n'est pas très utilisé, mais c'est important de le connaître, celui-là, parce que, comme il y en a qui parlait de Tsuku, Tsukeru. Sylvain, tu me parlais de Tsuku. C'est effectivement un composant visuel de plein de kanji. Donc, c'est très important de le connaître. Voilà, trois centimètres, un Sun. Donc, c'est vraiment comme un inch. Et donc, c'est vraiment comme un pied et un pouce. Vous pouvez obtenir que c'est un pouce à mesurer. Ce n'est pas du tout une exagération. Enfin, c'est vraiment à peine une exagération de se dire ça. Donc le Sun. Measurement. Voilà le mot clé qu'on nous met. On mesure l'écoulement de la goutte au bout de l'aiguille. Donc l'aiguille et la goutte. On mesure l'écoulement de la goutte, ouais. Le système décimal utilise des gouttes de 10 comme pour mesurer le système métrique. Ah si ! Ou alors, on peut imaginer que c'est un peu comme un graphe, ouais. Vous avez imaginé l'axe des abscisses et quelque chose, un petit point sur le graphe ? Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal du tout tout ça. Donc, du coup, on va commencer à voir des kanji qui utilisent ce petit composant. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on a ? C'est très mal dessiné. Bon, après, s'il me reconnaît vraiment pas celui-là, je vais avoir beaucoup de mal à les 1 et même celui-là. Alors, est-ce qu'il m'a reconnu ? Est-ce qu'il m'a reconnu ? Je le fouille des yeux, là. Mesurer la lune ? Ouais. Comment est-ce qu'on va mesurer la lune ? Alors, à quoi ça sert la lune, comme radicale dans les kanji la plupart du temps ? Ça nous permet de voir quoi ? Ça nous permet de voir quel type de mot, quel type de concept. Troisième position. Ah ouais, merci, merci, effectivement. J'ai de la merde dans les yeux. Donc, c'est les parties du corps, la lune. Les parties du corps. Donc, là, on a une partie du corps qui sert à mesurer. Qu'est-ce que ça peut être ? Il dit le coude, le coude. Il y a très longtemps, j'avais fait un bar thématique où le thème de la soirée, c'était le corps humain. Donc, mon bar, c'était le coude bar. YOLO, humour. Oui, eh bien, chacun retient-le parce que la plupart, enfin, énormément de kanji qui contiennent la lune, ont comme sens des parties du corps. Comme, par exemple, là, on a le coude. Si je te fais le bras, c'est comment ? Oh, bizarrement, il y a la lune. Qu'est-ce que je vais te mettre ? Je vais te mettre le genou. Oh, le genou, il y a la lune aussi, c'est étrange. Très souvent, la lune pour les parties du corps. Hiji, le coude, tu. Jamais vu des mots avec ça. Donc, vous voyez, là, on est dans du compliqué. Hiji, c'est déjà bien. Ah oui. Hiji kage. Logique. Les... Comment on appelle ça, putain ? Les... Ok, vous êtes dans une chaise. Les accoudoirs. Les accoudoirs. Ok. Les mots ne me viennent pas. Alors, Hiji. Comment est-ce qu'on va se mémoriser ? Alors, le coude, c'est une partie du corps. La lune pour les parties du corps, l'utiliser pour mesurer. Effectivement, on pourrait se dire, tiens, vous savez, il y a la notion de coudé. Donc, vous pouvez vous imaginer que quand vous faites comme ça, là, vous mesurez coudé, coudé après coudé pour mesurer. Voilà. Donc, c'est la chair, ouais, la partie du corps, ou la chair, des choses qui se rapportent au corps, qui colle. Ah oui, parce que c'est mesuré, mais comme radical, je crois que Magnette lui avait mis... Ouais, enfin, pas Magnette, Hiji. Hiji, parfois, quand il réutilise un bout de kanji comme un composant, il dit... Exactement, la lune est à quelques coudées. Il dit... Il lui applique un autre sens. Donc là, il dit, ok, ça, on va dire que, bon, tout seul, ça veut dire mesuré, mais une mensuration, on va dire, un sun. Mais quand on va l'utiliser en combinaison avec d'autres kanji, on va lui appliquer le mot, le sens de coller quelque chose. Coller quelque chose. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas obligés de suivre ça. En revanche, ce qui est vachement important, c'est qu'un signe ait quasiment toujours le même sens. Comment dire ? Qui ait toujours le même sens pour vous dans vos histoires mnémotechniques. Si le même composant, il a cinq sens différents, vous allez avoir du mal à vous en sortir. En revanche, par exemple, pour la lune, de temps en temps, vous pouvez l'utiliser pour sa valeur, les parties du corps, la chair, tout ça. Et puis, de temps en temps, vous pouvez l'utiliser pour la lune. Parce que c'est un signe tellement simple que ce n'est pas très compliqué de le retenir, lui, quoi. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? Un que j'aime beaucoup et qui est clairement plus compliqué, mais qui arrive quand même assez vite dans l'istute du japonais. Je pense qu'il doit être niveau N3. Donc... Je ne sais pas d'ici, mais on va y arriver. Oh, que c'est laid. En plus, ça dépasse alors que ça ne devrait pas dépasser. C'est pas grave. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle le petit igougoui, là ? Le petit retour, comme ça. Ça s'appelle une aile hane, une aile ou une plume de trait. C'est un élément essentiel en calligraphie, même pour reconnaître les... Oh, il me l'a reconnu. C'est gentil. Donc, c'est quoi, lui ? Est-ce que vous le connaissez ? Laisse-nous le temps, Jo ! Laisse-nous le temps ! Oula ! Donc, chacun, le sens n'est pas Oula ! C'est pas le temple. C'est pas Toki non plus. Ce que vous avez mis, là... Tera, c'est ça, le temple, Tera. Dix frères Khol, ouais, tout à fait. Dix rizières Khol. Le kanji vieux avec le kanji de la rizière et mesure Kamurok. Ouais, c'est à peu près ça. Toki, c'est comme ça. Donc, non, il y a une petite parenté, mais non, c'est différent. N'inquiétez pas, les autres, on va les voir après. Celui-là, c'est la spécialité. Sen. Senmon. Ou Mopara, j'avais complètement oublié que c'était Mopara. Je pense que j'aurais vu le Ra après, je me serais dit, ah oui, c'est Mopara, mais... Voilà, le centre premier, c'est la spécialité. Donc, est-ce que c'est allé, mon ordre des traits, là ? Ouais, ça va, je l'avais fait correctement. Il ne fait juste pas que je dépasse. Donc, par exemple, quand on dit un spécialiste, ils l'ont pas mis, là, c'est quand même un peu des... C'est le mot de base. Généralement, voilà, Senmon, une spécialité. Senmon Ka. Un spécialiste. Avec la lecture K de Yé. OK ? Donc, on a effectivement 10 rizières, puis un truc collé. OK. Moi, l'histoire que je m'étais faite, c'était à peu près ça. C'était genre, j'imaginais un séminaire de grand spécialiste avancé qui pouvait... Qui était, je ne sais où... Qui était, je ne sais où... Oh, et blinde, d'ailleurs, je ne t'ai même pas fait ton... Je ne t'ai pas fait ton cellormone. Donc, je vais te le faire après. Donc, Wadi, spécialiste collé en séminaire dans une rizière. Alors, je réassemble... Mon sceptre. Et puis... Tchuki ni kawatte... Oshiyokyo ! Bim ! Ça, c'est fait. Au nom de la lune, je vais te punir. Car je suis un spécialiste de la punition. Il ressemble un peu au sceptre de sermone, mais je trouve ce truc... C'est très bizarre. Donc, Dichandri Collé est une spécialité du monde asiatique. Avec les spécialités asiatiques... 10 fields of study. Measure how good you are at each to find out your specialty. Ah oui. Lui, il utilise le sens mesuré. Donc, quand vous avez vos 10 champs d'études, une chan rizière, essayez de vous coller à un truc, quelque chose comme ça. Étrange, étrange. On a une magique étrange. C'est un monde. Alors... Oulala ! Et celui qui vient après, il est bien chaud. Et puis, je pense que c'est peut-être celui qui va terminer notre petite séance. Mais, c'est un kanji, il l'aime beaucoup. Et là... David, tu as le droit de participer pour réviser. Tu le connais, forcément. Quand est-ce que je fais ce trait ? Je ne sais plus. Je vais le faire là. Vous voyez celui-là ? Est-ce qu'il me le reconnaît ? Yes ! Yes ! Trop bien ! Celui-là, ça ressemble à celui qu'on vient de faire. Toute la partie droite, ça ressemble énormément. C'est même pratiquement la même chose à une exception près. Il y a un petit trait en plus là. Il y a une petite goutte en plus. OK ? Et puis, il y a un radical à gauche, qui est le Jésus-Christ, si vous voulez, la croix, le Christ en croix, ou le plus. Enfin, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Mais bon, ce plus comme ça. Ce 10. Donc, voilà. Est-ce que vous l'avez ? Je vais vous montrer quelques mots et dire comment il se prononce. En fait, surtout un. Ce mot-là. Ce mot-là, on le voit beaucoup dans les mangas. Spécialité aiguille, infirmier, vaccin. Non, mais Marmonette, tu auras peut-être un truc qui va t'aider pour le moins néotechnique après. Donc, on a 10 et on a spécialité. Et en fait, ceci, c'est le professeur. Hakase. C'est le mot que je vous ai mis là. Hakase. Hakase. Un professeur dans le sens, un docteur, quelqu'un qui a un doctorat. Voilà. Comme dans Evangelion, Hakagi Hakase. Donc, sa prononciation, normalement, c'est plutôt Haku ou Baku. Donc, Hakase, c'est un atéji. C'est une lecture inhabituelle. Ils ne nous l'ont pas mis là, d'ailleurs. Merci beaucoup. Parce que je vous avoue, ceux-là, je ne les connais pas trop. Je sais que si je connais Hakushikate. Un cycle doctorant, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez voir. Parce que vous savez, en japonais, en japonais, quand vous allez avoir le docteur machin, on va l'appeler, par exemple, Hakagi Hakase. Voilà, Hakagi Hakase. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce là. Est-ce que ça se prononce ? Est-ce que c'est comme ça ? Ah non, Hakagi, c'est l'arbre rouge. Juste. Donc, Hakagi. Hakagi Hakase, le professeur Hakagi. Donc, dans l'évangélienne, ça va être comme ça. En ce moment, je regarde Japan Things sur Netflix. Isha, c'est médecin. Là, je parle d'un docteur dans le sens PhD. Quelqu'un qui a un doctorat. Ça peut être un professeur en n'importe quoi. Un Hakase, c'est tout à fait. Exactement. Un docteur, c'est beaucoup plus large. C'est vrai qu'en français, souvent dit le docteur, c'est le médecin. Mais c'est vrai que... Voilà. Donc, Hakase. Docteur, spécialiste, médecin. Bref, ce que vous voulez. Donc, le mot-clé qu'a mis notre ami Haïsic, c'est Docteur, point. Mais comme vous imaginez, vraiment, pas la médecine. Ils disent l'aiguille avec sa goutte de sang est digne un spécialiste, le docteur. Ok, pourquoi pas. Ten specialties grant you the tether of doctor with a dot. Oh, génial. Ah, je l'aime beaucoup celui-là. Si vous avez dix spécialités, vous avez un doctorat. Ça marche bien, ça. Hein ? Un doctorat. Vraiment, ça peut... Voilà. On peut imaginer quelqu'un qui est bardé de diplômes. Un docteur est bardé de diplômes, il a fait... C'est quelqu'un qui a dix spécialités. Puis, on lui rajoute un petit point en plus. En vrai, le petit point... Ok, il est là. Mais comme le plus important, c'est de lire et de comprendre la lecture des kanji. Puisque le petit point, il sera rajouté automatiquement par votre ordinateur. Sauf quand on fait la calligraphie. Mais voilà. La plupart du temps, les kanji, on a surtout besoin de les lire et de les comprendre plus que de les écrire. Donc, c'est pas grave ici. Si vous oubliez le petit point dans votre tête, c'est pas grave. Hein ? Voilà. Voilà. Donc... Ça en est fait combien là ? Ah ! Ça en est fait un petit paquet. Du coup, on va faire une petite pause là. S'arrêter au numéro 48. À la naissance de quelqu'un qui m'est très cher. Donc, ça marche bien. Avant de partir, je vous rappelle que si vous voulez que ça continue tout ça, c'est très simple. Donc, il suffit de venir. Donc, merci à tous de venir, c'est trop cool. De s'abonner un peu partout. Donc, Insta, Youtube et Twitch, bien entendu. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On en parle aux copains. Surtout si vous suivez des cours de japonais. Voilà. Si vous faites des trucs comme ça, dans d'autres contextes, dans des forums, avec des amis, tout ça. Allez-y à fond. Parlez-en. Et puis, si vous pouvez faire un don de soutien, vous vous abonner. Ça fait toujours du bien. Voilà. Je vous dis à demain. Demain, je vais refaire aussi quelque chose entre midi et deux. Parce que fin d'après-midi, ce n'est pas du tout pratique pour moi, en fait. Donc, ce sera entre midi et deux. Et ce sera un live traduction de chanson plus karaoké. Donc, venez, on va chanter. Ce sera la chanson Sui Hei Sen, que je voulais faire éventuellement la semaine dernière. Mais vous en avez décidé autrement. On a fait autre chose. C'était très bien. Et voilà. Donc, une chanson de Back Number. Voilà. Voilà. À bientôt, les Zouzous.